Santé, Sancho. Salut. Santé. Santé. C'est quoi? Tu me diras si t'aime. Ouais, mais c'est quoi? Du eggnog avec du rhum. Hein? C'est pas mal, hein? Ben ouais. Autrement pas c'est quoi le eggnog. Ça vient dans un carton de lait. Mais c'est pas du lait, c'est du lait de poule en français. En espagnol c'est quoi? En espagnol? Aucune idée. Mais avec un peu de rhum, des glaçons, je suis rendu que le bruit des glaçons, c'est de la mélodie pour moi. Ouais, je comprends ça, hein? C'est un peu comme mon pito de marijuana quand il brûle. Comme la fumée de ton joint? Oui, là tu sais le tabac, le pot, quand il se consomme. Oh le... répitement du... ben quand ça se consomme. C'est ça, tu comprends? Non, j'suis pas sûr de comprendre. Ah non. Tant pis. Peu importe. Peu importe. Santé. Oui, bonjour. Mon nom est Mike Romero. Avec Sancho... L'autre unboxing, celui de la Lutaku, c'est une nouvelle box pour la chaîne, la première fois que je l'unboxe, une chaîne, c'est sûrement la boxe la plus chère que j'ai peut-être dû unboxer ici, si on ne compte pas la Year One de Marvel Collector's Corp. Par contre, celle-ci n'est pas une boîte exclusive ou exceptionnelle. C'est vraiment une boîte mensuelle, au même titre que la Look Crate, ou la Nerd Block, ou la Geek Full, ou la Super Geek Box, ou la Waddle Box. Vous avez compris. Par contre, elle vient directement du Japon, avec des figurines qui viennent de là-bas. Apparemment, c'est un exemple à suivre pour toutes les autres boxe qui se trouvent sur le marché. Donc, j'ai voulu l'essayer. J'ai vu, si je ne me trompe pas, c'est Natius, sur sa démoite, qui en parlait. Donc, j'ai voulu le voir. J'attendais d'avoir un thème qui me plaisait. Pour Octobre, le thème était Pokémon contre Harry Potter. Donc, j'ai passé, bien que je sois un fan de Pokémon depuis la première génération, je n'ai pas arrêté de les jouer. Et là, bien, je porte le T-shirt, à l'effigie de Mew et Mewtwo. Pour la sortie du jeu Pokémon Sun et Moon, qui vient de sortir, j'ai pris la version Sun. Je prends mon temps, j'aime bien rendre mes Pokémon forts à la fin des premières évolutions, avant le premier gym. Donc, voilà. Par contre, Harry Potter, ça me parlait moins. Donc, je les skip. Par contre, novembre, le thème était Street Fighter. Et il y a des nouvelles figurines qui viennent de sortir, des figurines pop. Donc, j'espère vraiment en avoir une ici, exclusive, au Comic-Con de Singapour, si je ne me trompe pas. Donc, oui, je veux qu'on parait exclusive à ce Comic-Con-là, dans cette boîte. Sinon, bien, j'aime bien Street Fighter. Je ne suis pas très fan de jeux de combat. Par contre, ça a été l'un des premiers jeux de combat que j'ai joué. Et je le respecte pour ça. C'est vraiment... Ils ont réussi à créer des biographies pour leurs joueurs et tout. Et ils ont ce style unique qu'on reconnaît aisément en Street Fighter. Alors, oui, voilà. Je me suis laissé tenter. Bien que celui du mois prochain, décembre, me tente énormément aussi. Malheureusement, j'ai dépensé comme un fou en octobre. Je ne m'en attendais pas pour dépenser autant en novembre que je devais sûrement devoir passer sur celle-là. On ne se rattrapera sûrement en 2017. Mais bon, oui, Street Fighter. Toi, t'en penses quoi, Sancho, Street Fighter? Ben, moi, quand j'étais dans la rue, je me battais souvent. Non, le jeu. Le jeu vidéo. Oui, le jeu vidéo. Chun-Li, Ken, Ryu. Ah, mais moi, si je le rencontrais dans la rue, je le mettais la gueule. Moi, il m'en fout, je lui mettais le coup de pied dans le nez. Moi, je te... Laissez-moi. Mais tu m'as demandé. Alors, voilà. C'est mes attentes. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attente. La boîte est vraiment belle. C'est du beau carton. L'autre crate devrait s'en inspirer du carton comme ça pour leur boîte de Marvel Great Gears and Goods. Donc, oui, il y a un petit connard fragile. Par contre, on l'a quand même affaissé ici. J'espère qu'il n'y a rien d'endommagé à l'intérieur. Ne tardons plus. On fait de l'autre boxing. L'autre à coup du mois de novembre pour le thème Street Fighter. D'accord. Je pense que c'est juste ça. Je sais ouvrir. Hop là. Parfait. Je vous montre un premier. Wow. Ok. Ok. On met ça de côté. Là, on commence à pléger. J'ai mis une petite boîte. Street Fighter, Kid Robot, Minifigure. Which water will you get? Parfait. N'importe quel. En fait, ça me plairait. On dirait presque Mr. Nimi. De Funko. Mais c'est Kid Robot. Voilà. Et j'ai eu 20 gifs. Oh là, ça ne tourne pas. Les bras s'y par contre. Ok. Ah oui, ça tourne. Tout tourne. Ok. La tête et les bras de Zangief. Excellent. Oui, oui. Je suis bien content. Donc, j'imagine que cette figurine-là doit coûter aux alentours du même prix que les Funko Mr. Minis. Donc, 10 dollars à peu près. 9 à 10 dollars. Très, très bien. On continue. Bon. J'imagine qu'il y a quelque chose qui vient envelopper. Ouh. Oui. Un set de deux figurines. Kid Logix. Ken contre Fallon Long. Fallon Long, il me fait un peu penser à Bruce Lee. C'est sûr qu'ils se sont inspirés de lui. Ils ont un background de jeux vidéo. Donc, oui, c'est très, très bien. En plus, on peut les changer leur position et tout. Je vous mettrai les photos en grand ici. Wow. Génial. Génial. Je n'ai aucune idée combien ça vaut. Ça me fait un peu penser aux Nendoroids. Donc, ça doit être aux alentours des mêmes prix. Wow. Vraiment. Wow. Parfait. On continue. On continue. Oh, une autre figurine. Diamond Blocks. Ah, d'accord. D'accord. C'est comme des Legos. Et la carte pour ce qu'on peut construire. Donc, j'ai sûrement eu Ken. Donc, j'ai sûrement eu Ken. Wow. D'accord. 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 Très, très bien. On a eu ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai vu le fond qu'on parle. C'est comme des mini bustes, j'imagine. D'accord. Balrog. Balrog. On va voir. Oui, je pense bien que c'est Balrog. Mais il est vraiment mâché. Il y a un petit continu. Oui. Génial. Génial. Oui, j'aime bien ça. D'accord. Je pense qu'il ne reste que le Foo-Pop. D'accord. C'est... Ouais. Un peu dommage. Car il existe deux versions de Ryu. Trois bientôt. Celle-ci, la normale, avec le bandeau rouge. Qui ressemble un peu à Ken. Il y en a un autre. C'est Hot Ryu. On le voit avec sa barbe. Le chest à l'air. Donc, exclusif au Comic-Con de Singapour. Et bientôt une autre qui va sortir dans les B-Games. Avec le bandeau blanc. Donc, j'aurais vraiment voulu avoir Hot Ryu. Bon. On ne peut pas trop en demander. J'ai tout. Tout les figurines Funko Pop de Street Fighter. Etc. Donc, bon. C'est pas si mal. En plus avec le collant de Pop Life. Pour les Pop Asia. Ceux vendus en Amérique. Dissent Pop Games. Donc, c'est un petit détail quand même qui fait plaisir. Verdict. Une très bonne boîte. Effectivement. Il aurait peut-être manqué un T-shirt. Si j'ai quelque chose à dire. Par contre. Sinon, on n'a pas seulement une figurine. On n'en a pas seulement une grande et une petite figurine. On a facilement deux grandes figurines et deux petites. C'est incroyable. C'est génial. Oui. Je suis satisfait. Je m'en veux presque de ne pas prendre Dragon Ball. Ah, vraiment. Malheureusement, je m'en veux. Mais c'est une très belle boîte. Mon article préféré, je dirais vraiment que c'est ces deux figurines-là. Qui me font penser aux Nindoroids. C'est vraiment beau. Oui. Oui. Je suis vraiment wow. Oui. Très, très beau. Donc, mais je veux vous entendre vous. Je veux savoir quelle figurine est-ce que vous avez le plus été surpris de voir dans la boîte. Donc, moi, je m'attendais vraiment à avoir un Fouco Pop. J'aurais été vraiment déçu s'il n'y en aurait pas eu. Par contre, vous, je veux savoir quelle figurine vous a le plus plu. Soit le buste, soit le mini Lego, le Diamond Blocks, les figurines Kids Logic, Kid Robot ou Funko Pop. Quelle figurine que vous avez le plus préférée? Je rappelle que c'est de l'autre, plus ou moins la même valeur. Pour ces deux-là, je n'en ai aucune idée. Mais ça, c'est une doule figurine. Vraiment, je suis surpris. Je suis wow. Donc, moi, vraiment, mon cœur va vers le Kid Logic. Mais je veux savoir, vous, dites-moi là dans un commentaire. Ça m'intéresse. Je veux le savoir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, suscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce en l'air. Et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Oui, oui, Sancho. Mais arrête, on ne le fait pas. Oui, mais arrête, oui. Mais t'es l'air. Mais il y a eu des réponses sur le vidéo. Le monde voulait que je continue à pointer. Je m'en fous, on parle de Street Fighter. Street Fighter, je le sais, c'est Street Fighter. Alors, pute punch! D'accord. Je te fais plaisir juste une fois. Yes! Alors, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Sancho!